Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez surtout passé un bon week-end, il y a le temps pourri qu'on est en ce moment. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo. Alors il s'agit encore une fois d'une game que j'ai fait sur le ladder, contre un joueur à peu près de mon niveau. Alors je ne joue pas beaucoup, j'étais malade et je le suis encore un petit peu depuis 15 jours, mais l'avantage c'est qu'étant donné qu'on ne joue pas énormément, on prend notre temps pour apprendre, etc. On ne forme pas trop le ladder. Ceci dit, j'ai quand même, comme beaucoup je pense, regardé de nombreux streams, etc. de joueurs pro, et par exemple là, on est tombé sur une map, alors je vais directement aller sur la partie. Donc vu d'en haut, à quelque chose de près, c'est une arabia, c'est une map complètement terrestre. Il y a énormément de bois, vous avez des spots plus ou moins classiques au niveau de l'or et de la pierre, il n'y en a pas non plus 50 000, mais il y en a quelques-uns. Vous avez des comptoirs, donc vous pouvez jouer avec des marchands, etc. Par contre, sur ce type de map-là, à 80%, vous allez trouver toujours les mêmes cives contre vous. Les cives les plus fortes sur le papier, à l'heure actuelle, sur les maps terre, vous avez les français, bien entendu. Les mongols, très 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 forts, vous pouvez avoir les britons aussi, qui sont quand même très bonnes cives. Globalement, c'est vraiment les trois cives que vous allez voir le plus. Vous pouvez avoir quelques russes, quelques abbasides, etc. Mais jusqu'à maintenant, par rapport au nombre de parties que j'ai fait, c'est souvent les mêmes cives. Vous pouvez aussi avoir des fois le Saint-Empire romain germanique, mais pareil, j'ai dû les jouer deux fois sur des maps terrestres, et encore. Non, principalement, 80, voire 90% des cas, en tout cas à mon niveau. Là, à l'heure actuelle, je me situe à un elo entre 1004 et 1003. Donc grosso modo, on est entre le top 300 et le top 1000 mondes. Voilà, ça aussi, ça dépend, vous gagnez, vous perdez. Ce match-là, enfin cette game-là que j'ai fait, c'était contre un joueur qui était 1300 et quelques, et qui jouait bien entendu les mongols. Et moi, j'ai joué les francs cette fois-ci. En ce moment, j'essaye de jouer d'autres cives, mais ça vire que là, j'ai pris les francs. Et du coup, on va lancer la petite partie. Hop, on va lancer la rediffusion. Et là, vous allez voir un gameplay mongol que vous risquez de voir très fréquemment. Alors, on a eu le souci du TC mongol qui posait problème, parce qu'il venait le poser dans votre ligne de bois, etc. Et il vous posait beaucoup de problèmes. Là, maintenant, non, c'est un peu différent. Donc, on va avoir un joueur mongol. Alors, pour l'instant, je n'accélère pas la partie, mais j'accélérerai si vraiment il ne se passe rien. Donc, bien entendu, on a le forum qui est mobile. Le joueur mongol essaye de le mettre le plus près possible de la woodline, etc. Alors, on a l'ovo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous scoutez votre adversaire et que vous voyez un ovo assez early, ça signifie, dans un premier temps, que vous risquez de vous prendre une agression assez hard dès l'âge 1. Pourquoi ? Parce qu'en tant que mongol, vos adversaires peuvent faire des lanciers de base. Mais des lanciers de base, ça reste très compliqué à gérer en tant que franc. Pourquoi ? Du coup, vous êtes obligés aussi de faire des lanciers, si vraiment vous voulez vous défendre. Mais le souci, c'est que vous allez avoir un adversaire qui va pouvoir les produire deux par deux. Parce que le but de l'ovo, quand vous mettez un bâtiment militaire ou un forum, c'est que, contre un certain nombre de ressources, et notamment de la pierre, mais du bois et un petit peu de bouffe, vous pouvez faire vos unités deux par deux. Donc, si vous, vous avez par exemple une caserne basique, vous pouvez faire des unités qu'une par une. Et votre adversaire, lui, peut en faire deux par deux. Et voilà, vous voyez, on a le BO classique d'un mongol qui va partir sur une caserne. Il va faire les lanciers deux par deux. Et son objectif, à lui, c'est de poser des problèmes au niveau, notamment de l'or, de la woodline, etc. Alors, il ne s'approchera pas du TC. Pourquoi ? Bien entendu, le TC, c'est une vraie mitrailleuse. Vous mettez tous les villageois dedans. Donc, pour lui, ça serait une perte énorme d'aller en dessous. Ça ne sert à rien. Non, son objectif à lui. Alors, d'une part, vous voyez, il a scouté. Il a essayé de me prendre des moutons, ce qu'il a fait. Il en a pris trois. Moi, je vais faire de même. Parce que s'il est aussi tôt chez moi, ça veut dire que, bien entendu, il n'a pas forcément scouté chez lui. Donc là, l'objectif à lui, vous voyez, on les sort deux par deux. On voit directement ici, voilà. Contre 60 de boue, 20 de bois et 80 de pierre, on peut produire deux lanciers à chaque fois. Donc là, vous voyez, il va en avoir quatre. On est à 2 minutes 26 de jeu. Donc voilà. Moi, dans mon BO français classique, pour partir knight de base, je n'ai pas de quoi me défendre. Je n'ai pas d'armée, je n'ai rien. Donc, mon alternative, si jamais je me fais agresser, voyons, on va essayer de tâcher relativement vite, pardon, ça va être de partir sur archerie. Pourquoi archerie ? Parce que, bien entendu, les archers sont les contres des lanciers. Donc là, le souci, pareil, un mongol qui vous pète un bâtiment, il va avoir un bonus de pillage qui va lui donner du bois et de l'or. Donc ça, ça alimente son économie. Donc c'est un push qui est très intéressant pour lui, il faut le dire. On va aller vite fait dans son profil. Donc là, normalement, il va être quoi en produire encore deux. Est-ce qu'il va le faire ? Je ne pourrai pas trop tarder. Là, il est focus sur mon... Voilà. Moi, l'avantage, c'est que j'ai vu que j'allais me faire attaquer. Si on regarde un petit peu, hop, voilà. J'ai vu les unités, j'ai anticipé. Du coup, je m'en vais. Je mets les villageois au bois, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Donc l'objectif là, on a trois villageois sur l'école de cavalerie, c'est de la finir, de pouvoir passer H2, parce que quand vous avez français, en fait, petite précision, quand vous avez français, vous ne pouvez pas faire de camp de tir à l'arc, etc. Vous êtes bloqué à ce niveau-là. Donc il faut attendre de l'âge 2, donc là, je suis au dalle, entre guillemets, pour pouvoir lancer vos archers et ainsi vous défendre. Donc vous voyez, il est assez... Il est assez sournois. Il va nous poser une tour qui... Bah, deny totalement cet or-là. Il va nous tuer ce camp de mineur. Donc ça, c'est problématique. Donc on a déjà 5 lanciers. Est-ce qu'on en refait d'autres ? Non, il ne en refait pas. Après, à la rigueur, 5 lanciers suffisent pour, voilà, vous voyez, détruire un bâtiment. Donc pour lui, là, c'est tout BNF. Il pose la tour là, donc pour lui, voilà, il bloque mon économie. Bon, à terme, quand c'est comme ça, si vous avez bien scouté votre map, essayez de vous installer ailleurs et de poser une tour, vous aussi, défensive, cette fois-ci, pour vous permettre, voilà, de récolter, sans trop de souci, un peu de ressources. Donc là, il a laissé brûler parce que, de toute façon, à partir du moment où vous avez ce logo-là, le bâtiment se détruit automatiquement, si vous ne le réparez pas dans l'urgence. Voilà, on a été chercher les moutons que lui n'avait pas pris. Donc c'est toujours BNF pour nous. Et là, il est en train de prendre la formation. Voilà, il voit qu'il y a mon école de cavalerie. Donc lui, il est content dans le sens où, bah, il voit, ah, école de cavalerie. Bon, bah, je vais pouvoir, peut-être, protester l'adversaire. Bon, il voit que j'ai une archerie qui se construit. Donc s'il n'est pas bête, en règle générale, il va éviter de push. Et là, petite erreur de sa part, voilà. Dès que vous voyez qu'il est dans l'air du forum, vous voyez un éclair, mettez directement vos villageois dans le TC. Pourquoi ? Bah, parce que lui, en fait, il perd sa ligne de vue, il ne voit plus rien. Alors, j'ai essayé un move. Est-ce que j'aurais dû le faire ? Peut-être pas. Parce que là-dessus, en fait, je vais perdre un villageois. Je voulais vraiment me libérer cette godline. Je ne l'ai pas fait. Comme il fallait. Je perds un villageois là-dessus. Tant pis pour moi. Bon, par contre, lui était hors de position. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Parce que j'ai vu que son armée était à l'autre bout. Ça pouvait être l'occasion pour moi de faire quelque chose. Là, je perds bêtement un villageois. Cependant, on va revenir sur ma vue. Voilà, on a des archers qui commencent à pop. Ça coûte pas grand-chose. Vous voyez, 30 de bouffe, 30 de bois. Vu que j'ai énormément de villageois sur le bois et sur la bouffe. Voilà, pour nous, c'est tout bénef. Le souci, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se bouge les fesses et qu'on aille prendre de l'or. Parce que sans os or, on ne peut pas faire grand-chose. Donc on ne va pas passer à l'h3. Voilà, on sera très vite limité. Là, c'est pareil, j'ai fait une petite bêtise. J'étais supply. Donc ça, évitez. Évitez d'être supply. Parce que ça va vous poser énormément de soucis dans votre prod. Vous voyez, tout est bloqué. Les lignes de production sont bloquées. Anticipez. Dès que vous avez un peu de surplus en bois, profitez-en pour refaire des maisons. Vous voyez, c'est ce que je fais dans la foulée. Comme ça, là, je vais monter à 50 de supply. On sera plus ou moins tranquille. Lui, de son côté. Il est tranquille. Il est tranquille. Il a fait son piège à serre ici. Son piège à serre. Donc ici. Il fait un camp de tir à l'arc. Il m'a vu que je faisais des archers. Donc il va faire une composition piqué-archer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, si je hit and run, les lanciers vont essayer de me taper au corps à corps. Et puis lui, il va pouvoir, avec ses propres archers, me poser des problèmes. On a tué un lancier. Ça ne sert à rien d'insister plus parce que de toute façon, on risque de perdre des unités pour rien. Là, voilà, on a pris l'or. On fait la tour. Donc déjà, on a un spot qui est plutôt safe. En tout cas, pour l'H2, c'est plutôt safe. Lui, de son côté, vous voyez, il en profite. Il prend de la bouffe avec la chasse. C'est intéressant de chasser, bien entendu. Il y a beaucoup de villageois au bois. Et là, toujours, le veau qui en profite. Vous voyez, il fait les archers x2. Bon, pour l'instant, il a son armée qui est cantonnée ici. Donc ce n'est pas plus mal. Et là, il fuit. Enfin, il envoie ses lanciers plus loin. Donc nous, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? L'objectif pour nous, Alors, bien entendu, on fait aussi une caserne. À un moment donné, il va falloir qu'on puisse se défendre. On va prendre les baies. Il nous faut de l'income en bouffe. Là, on n'a pas assez de bouffe. Clairement, on fait une tour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le TC, vous voyez, le cercle autour, ne pourra pas protéger au-delà. Donc on fait une tour ici. Ça doit nous permettre de prendre toutes les baies. Vous voyez, les baies ont 250 de bouffe. On va mettre après un maximum de villageois quand les moutons seront finis. Et on sera plutôt bien. On pourra aussi prendre la chasse juste après, etc. Là, l'objectif, vous voyez, on va essayer d'aggro. Donc on tue une ville. Toujours ça. Vous ne perdez pas d'archers. C'est surtout ça. Ne perdez pas d'armée. Parce que là, c'est ultra important pour vous. Si vous perdez beaucoup d'unités, là, vous pouvez vous prendre un contre qui, au fait haut, sera dévastateur. Alors, ça ne va pas forcément vous tuer. Mais vous allez avoir un retard économique tel, parce que vous allez avoir des villageois qui ne feront rien à FK. S'ils sortent, ils se font tuer. Que votre adversaire passera beaucoup plus tôt, l'âge 3. Et le problème de l'âge 3, c'est que vous avez tout ce qui est siège qui se débloque. Vous avez la production de mangono. Vous avez d'autres unités. Mais les voies mangono sont problématiques dans le sens où, si vous avez une armée comme celle-ci, ça fait des dommages de zone. Et si vous ne bougez absolument pas, vous zonitez, vous ne faites pas attention dans votre micro, vous pouvez vous faire vous défoncer en un rien de temps. Donc, pensez-y. H3, souvent, c'est synonyme. Déjà d'unités améliorées, bien entendu. Mais aussi de production de sièges. Donc, ça, faites très, très, très attention. Pensez vraiment à scouter. Si vous avez toujours votre éclair, qui est mon cas, prenez toujours l'information dans le bac. Parce que souvent, les bâtiments de prod peuvent être dans le bac, etc. Donc, pensez-y. Là, ce qui est intéressant, c'est que le mec ne prend que de la chasse. Il ne prend pas ses baies. Toi, non, parce qu'il pourrait quand même les prendre. C'est toujours un apport en bouffe qui n'est pas... qui n'est pas inintéressant, quand même. Donc là, on va faire un petit move. Vous voyez, on est passé dans le bois. Il ne nous voyait pas. Et là, c'est un move très intéressant pour nous. Pourquoi ? On n'a pas attaqué tout de suite. On s'est mis vraiment au milieu des villageois. Le temps qu'il le voit, il en perd beaucoup. Donc ça, c'est tout le bénef pour nous. Voilà. Parce que tout à l'heure, il nous a fait quand même suer. On a perdu du temps de minage, etc. Là, lui, on lui a tué quand même beaucoup de villageois. Honnêtement, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, au moins six. Donc ça, tout bénef. Ça le retarde. Ça lui coupe son approvisionnement en bouffe. Alors lui, en plus, c'est très greedy. Donc très greedy, c'est vraiment... C'est-à-dire que le gars n'en a rien à faire. Il fait un forum supplémentaire. Le problème, en faisant un forum comme celui-ci, pardon, c'est qu'il retarde son passage H3. Ce qui n'est pas mon cas. Vous voyez, bon, moi, je suis en train de cliquer. Je fais ma forge parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que j'améliore aussi mes unités. Si on peut avoir le plus sain d'attaque et le plus sain de défense des archers par rapport à lui, qui n'a pas forcément de forge et qui n'a pas fait ses autres, on aura toujours un petit avantage. En tout cas, à un armée équivalente. C'est-à-dire qu'en termes de nombre, il ne faut pas, bien entendu, qu'il ait deux fois plus d'unités que moi. Parce que même si elles sont améliorées à cet âge-là, je me ferais défoncer sans trop de problème mon armée. Donc le but, ce n'est pas de perdre cette armée-là parce qu'elle est quand même importante. On a 14 archers, 4 lanciers et un cavalier qui nous permet de scooter un petit peu. On a aussi l'éclaireur là qui a pris l'info. Regardez, on va voir directement là. Vous voyez, on voit le forum. Donc l'objectif, il va être, pour nous, je dis bien, c'est de créer deux fronts. Alors, je mets sur pause parce que vous voyez, volontairement, j'attaque sur cette ligne de bois. Pourquoi ? Parce que regardez ce que j'ai là. J'ai une petite troupe qui va attaquer ce forum ici. L'objectif, c'est quoi ? D'attirer l'attention de l'adversaire sur mon armée. Alors, malheureusement, je vais perdre quand même pas mal d'unités ici parce que je vais fuir, mais il va me poursuivre. Cependant, il va vraiment être tellement immobilé par mon armée, tellement focus dessus qu'il ne va pas forcément faire attention à ce qui se passe derrière. Donc, ouais. Je vous montre. On perd le cavalier, on perd un marché. Donc là, c'est sauf qu'il peut. Ça ne sert à rien de perdre cette armée-là. Elle est quand même importante pour la suite de la game. Là, ici, on ne peut pas nous voir parce que vous voyez, c'est une clairière. Donc, quand on est en surbrillance comme ça, l'adversaire ne peut pas vous voir. Donc, ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Bon move de sa part. Il a mis les lanciers en avant pour essayer de me couper ma retraite. Donc là, on perd des unités. Et il ne faut pas oublier que les archers ont balistique. Par contre, nous, regardez, on tue trois villageois. On en tue quatre. On en tue cinq. On en tue six. Ce n'est pas négligeable. On en tue huit. Alors, on a perdu de l'armée, mais on a tué huit villageois. Et là, on rentre chez nous. On a notre tour qui va nous permettre de nous défendre. On va pouvoir mettre aussi des villageois dans la tour. Donc, ça va pouvoir défendre sans trop de problème ici. Voilà. Et là, on a, accessoirement, voilà, perdu un lancier, mais pour huit villageois. Un lancier pour huit villageois. Pour lui, c'est une catastrophe. Il dit oui, oui, j'ai un peu fait mal à son armée, etc. Mais en comparaison, c'est que derrière, voilà, il a perdu beaucoup de vie. Le fait de perdre beaucoup de villageois, ça vous met quand même dans une situation qui n'est pas du tout agréable. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez, il essaye de passer justement dans la carrière pour pas que je puisse voir ces mouvements de troupes. Alors, le but, c'est de ne pas perdre aussi cette armée-là. Parce que là, on peut se prendre quelques coups. Alors, par contre, là, les villageois qui n'ont pas voulu rentrer dans la tour, ça a été un problème pour moi. J'ai perdu deux villes là-dessus. C'est tout dommage. J'aurais pu éviter de perdre ces villageois-là, mais c'est comme ça. On en profite. On a vu qu'on avait fait des dégâts. On fait le passage H3, on avait la bouffe, etc. On a du bois. À la rigueur, on pourrait même limite vendre notre bois pour racheter un peu de nourriture et faire des bâtiments de production. parce que là, on va faire des archeries supplémentaires. On a eu davantage. Le but, à terme, ça va être de faire des bâtiments de production parce qu'il faut vraiment passer au-dessus de l'adversaire au niveau militaire. Économique, ça y est. On commence à faire de gros dégâts. Que ça soit ici, on en a tué 6. Là, on en a tué 8. Déjà, 14 villageois qui ont été tués. Lui, il nous en a tué 3 en comptant le villageois qui est mort sous la tour tout à l'heure. Déjà là-dessus, de base, on est gagnant. Le but, c'est ce que je suis en train de faire. 4 archeries. Je n'ai pas vu tout à l'heure d'écurie. Le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est une écurie qui pop et qui nous sort beaucoup de cavaliers, etc. Ça, c'est la tête de notre contre. Il faut y faire attention. Il faut le scouter, etc. C'est ce que je vais faire. Vous voyez, j'envoie des lanciers. C'est des lanciers qui sont up. C'est des lanciers de l'âge 2. Le but, c'est de prendre l'information, voir ce qui va se passer. L'adversaire va faire un autre au vous. Celui-ci va être usé. Le vous, il ne va plus avoir grand-chose. Il va envoyer les bâtiments normalement de production ici. Le vous s'est détruit chez lui. Nous, on accumule petit à petit un peu d'armée. On fait des habitations. L'institut royal est terminé. On est H3. C'est-à-dire que vu qu'on est H3, on fait l'up convertir en vétéran nos archers. C'est les archers de l'H3. Tout ce qui est possible, on essaye de le faire. Tout à l'heure, je l'ai fait. mais faites les up archers. Quand vous jouez archers, bien entendu. Mais c'est pareil, quand vous faites river en forme de coin, c'est intéressant parce que ça permet quand même de défendre. On a de l'armure. Vous pouvez faire aussi maroquinerie ajustée, notamment si vous voyez que l'adversaire a beaucoup de lanciers. Comme ça, quand vous êtes au corps à corps, vous avez un peu plus d'armure au corps à corps. Ce n'est pas négligeable. Alors vous voyez, il a son armée qui est là. Donc en fait, il est très statique. avec les deux mouvements que j'ai faits, que ce soit ici ou ici, du coup, il ne sait plus quoi faire. C'est lui, à l'origine, qui menait la danse avec son poche assez agressif H1. Et maintenant, il est dans une situation où, en fait, s'il sort de chez lui, il peut se dire que je vais peut-être me faire sanctionner derrière par mon adversaire. Donc qu'est-ce que je dois faire ? Il fait que je suis dans une situation pas simple. Donc voilà. L'hôte, il est en train de faire le bâtiment pour l'H3. Il est obligé à un moment donné. J'ai quand même pris pas mal d'avance sur lui. Il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que sinon, ça va être problématique. Je fais mon deuxième up d'attaque. Donc ça, c'est cool. J'ai commencé à prendre de la pierre parce que, bien entendu, il va falloir que je fasse des TC. J'ai vu que lui, il y en avait deux. Si je ne fais pas de forum supplémentaire, je vais être en retard au niveau du nombre de villageois, et si vous avez moins de villageois, derrière, malheureusement, vous avez moins d'économie. Donc c'est le nerf de la guerre. Il faut à un moment donné se bouger et faire un TC supplémentaire. Ça va monter assez vite. J'ai le bois qui monte et j'ai la pierre qui monte aussi. Donc ça va aller vite. Donc là, il n'a vraiment pas de chance parce qu'il bouge au moment où je l'attaque. Donc on retue encore des villageois. Trois villageois. C'est gratuit. Bien entendu, on ne reste pas sous le forum parce que le forum fait vraiment très mal. Et voilà. Vous voyez, il n'est pas serein. Il est obligé de rester ici. J'aurais pu aussi l'attaquer là mais j'ai vu que malheureusement, il n'y avait pas de villageois ici. Par contre, là, j'ai tué un villageois. Ça, c'est bien. Donc du coup, la caserne ne peut pas se terminer. Il y a deux camps de tir à l'arc mais voilà. Ça pose des soucis. Il est obligé d'envoyer des archers supplémentaires pour les défendre. Donc quand c'est comme ça, il va essayer de vous en aller. Mon forum ici a été posé. Je vais reposer après un deuxième forum ici parce que j'aurai du bois et de l'or. Donc quand c'est comme ça, vous en aller, ça ne sert à rien. Le but, c'est de revenir un peu plus tard à poser des problèmes si on peut. Donc là, on a l'armée. On fait bien entendu un atelier de siège. Je vous en parlais tout à l'heure. Atelier de siège très important notamment quand on a des armées comme ça qui sont relativement statiques. Ça fait des dégâts monstres. Donc profitez-en. Alors là, ce qui est un peu chiant, c'est que j'ai perdu deux villageois sur les loups. Ça, c'est casqué. Je n'ai pas fait gaffe. Pensez-y. C'est important. Le but, c'est de ne pas trop se faire tuer d'unité là-dessus. Et d'ailleurs, je n'ai pas tué le deuxième. Grosse erreur de ma part. Il faut y penser. S'il y penser, sinon ça peut vous créer des petits soucis. Étant donné que j'ai une économie qui maintenant est plutôt saine, j'ai commencé à faire, bien entendu, les chevaliers royaux. J'ai quand même perdu trois ou quatre villageois là-dessus. Ça, c'est l'erreur à ne vraiment pas faire. Mais d'un côté, ce n'est pas plus mal. Au moins, je vous le montre en situation. Donc, voilà, l'adversaire a fait ses archers vétérans comme moi. Alors, il a le plus 1 d'armure. Il n'a pas de plus 1 d'attaque. Moi, j'ai l'armure en distance. OK. Ça, c'est top. Déjà, j'ai plus d'armure que lui. Ça, c'est cool. J'ai lu que son armure a été là. J'ai empêché aussi un bâtiment économique de se poser par ici. Ça, c'est cool. Donc là, il est quand même très limité. Alors, une chose qui est intéressante de sa part et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est quand vous avez notamment un Britannique qui a énormément d'archers, etc., et que vous avez le moyen de faire des hommes d'armes, pensez-y. Les hommes d'armes sont un compte efficace aux archers. Pourquoi ? Parce qu'ils ont énormément d'armure contre les unités à distance. Vous le voyez, 5 d'armure contre les unités à distance. Pareil contre les unités au coragor, c'est-à-dire souvent les autres lancers, etc. C'est vraiment indispensable. Alors, là, c'est une première fight qui va déterminer le reste de la game. Alors, bien entendu, c'est zone d'armes, voilà. Avec un Mangono, ça fait très très mal. Le siège est vraiment indispensable. Quand vous faites un rush de ce type-là, si vous voulez le mener à bien, avec un ou deux Mangono, vous êtes sûr que ça passera. pour moi, il y a beaucoup de chance que ça passe. Donc, le deuxième test est terminé. J'aurais pu refaire des bâtiments de production. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais plutôt poser un donjon. Très agressif. Par rapport aux joueurs de votre jeu, c'est ce qui correspond limite à un Dropcastle, bien entendu. Alors, il est gourmand. Il envoie ses villageois pour pouvoir me tuer tout ça, sauf que les Mangono ont fait le travail. Et là, autant vous dire que c'est le mousse du désespoir. Il ne peut rien faire. Je vais le contrer. Eh ouais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il met ses unités en échelonnée. Mais malgré tout, les dommages de zone sont efficaces. Voilà. Et là, c'est inarrêtable. Si vous n'avez pas de la cave, etc., c'est inarrêtable. ou alors, il faudrait y avoir du siège aussi. Mais là, c'est très compliqué de l'événement à contrer. Donc voilà. J'ai réussi à retourner un début de game qui n'était vraiment pas en faveur. et je pense que le fait de faire le don, de prendre le bois, de passer le plus tôt à jeu féo et puis de faire des archers et des fentes et de partir après sur l'or et mettre des tours, je pense que pour vous, ça serait la meilleure solution. Voilà. Je pense que il n'y a pas de solution miracle. de toute façon, avec le temps et le fait de jouer énormément, vous allez vous faire un avis là-dessus. Je pense que cette game sera instructive pour vous. En tout cas, je l'espère. si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça me fera extrêmement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. On va essayer de faire progresser la chaîne encore et encore. Vous êtes déjà 778, donc c'est top. La chaîne maintenant a plus de 3 ans. Alors bien entendu, au début, je ne faisais pas forcément beaucoup de vidéos. Je n'avais pas les connexions pour ni même le PC. Depuis Edge 2, on a fait quand même pas mal de contenu. Mais voilà, on va essayer aussi sur Edge 4 d'en faire pas mal. Alors bien entendu, je ne suis pas un joueur pro ou quoi que ce soit. Vous avez des streams comme celui de Marine Lord qui est plutôt intéressant parce qu'il vous explique pas mal de choses. Il a déjà un gros tournoi. Il affronte la crème de la crème. Il est dans le top 5 ou le top 10 mondial à l'heure actuelle. Donc c'est assez intéressant de le suivre. Moi, je vous parlerai vraiment de mon expérience en tant que joueur lambda, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai l'habitude malgré tout avec les Age of et les RTS. Donc si jamais mon expérience peut vous permettre à vous de progresser et de prendre du plaisir, ça sera tout bénéfique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable journée. Puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. on essaiera de voir si on peut faire autre chose que sur les Français. Je serai peut-être sur les Mongols. On m'a demandé aussi pour les Britanniques. Il faut par contre que je me mette un... Voilà, il faut que je m'entraîne un peu avec les Britanniques parce que je les joue très peu. Je ne les maîtrise pas forcément. Donc avant de vous faire une vidéo, je voudrais quand même les maîtriser un petit peu. Et puis voilà. Sur ce, bonne journée. Ciao, bye bye. Sous-titrage MFP.